Oui, deux personnes, donc on a été reçus pendant je crois qu'à 40 minutes. Donc alors, on a exposé la question, enfin, le vécu dans les quartiers HLM, des difficultés des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la production. On a donc fait trop opposition que 2010 soit une année zéro prestation de loyer et de charge. On a beaucoup insisté par rapport à l'aide à la cuve, qui est, comme vous le savez, comme je l'ai dit, uniquement attribuée aux locataires chauffés, oh là là, au fioul domestique. Donc on a demandé à ce que les locataires chauffés au fioul lourd, et qui sont très majoritaires dans les parcs HLM, soient concernés par ces 200 euros. Bon, on a également assisté sur le fait qu'il n'y ait pas d'expulsion locative, parce que quand il y a des impayés de loyer, on sait comment ça se passe, impayés, contentieux, tribunal, expulsion. Et qu'en amont, comme on le demande depuis des années, il y ait des commissions qui travaillent sur les dossiers, entre les services sociaux, les bailleurs, la préfecture, les associations, pour étudier tous les cas, pour trouver des solutions. On a profité de l'occasion qui nous a été donnée de reparler de la vente des logements. Vous savez que les HLM, suite à un accord signé avec l'USH, procèdent de plus en plus à la vente de logements. C'est autant de logements qui ne seront plus mis en location. Et souvent, pour les locataires qui achètent, souvent, c'est un peu le miroir aux alouettes. Et on risque, d'ici quelques années, à le retrouver dans des situations sociales difficiles, demander des logements dans le parc HLM. Nous, on n'est pas contre le fait que les locataires veuillent accéder à la propriété. Ce n'est pas le problème. Mais la priorité aujourd'hui, c'est de développer des logements sociaux dans toutes les communes, notamment dans les communes qui n'y sont pas. Au 20%, je les rappelle, Olivier, La Chapelle, Ingres, Saint-Ny-en-Val, Saint-Privé, Ville-Mandeur, et je dois en oublier une ou deux, même si des communes ont fait l'effort depuis des changements d'équipe municipale à construire des logements sociaux, il faut constater qu'on construit en gros 800 logements sociaux par an sur le Loiret et qu'il y a en gros entre 25 et 3 000 demandes sur le Loiret. Cherchez l'erreur. On a également insisté sur le problème des réquisitions. Récemment, au conseil municipal d'Orléans, on a appris qu'il y avait 7 000 logements vacants. Alors tous ne sont peut-être pas relouables de suite, mais certains peuvent l'être. On a demandé au préfet qu'en accord avec le maire d'Orléans, la préfecture et les associations, on travaille sur cette question-là afin qu'on voit quelles solutions peuvent être trouvées pour que ces logements vides soient mis en location. Il y a une loi sur la réquisition qui n'est malheureusement rarement appliquée, mais qui n'est pas abrogée. Elle n'est pas abrogée, elle existe. Donc on a insisté là-dessus. Et également, dans la construction de logements sociaux, que les communes qui ne sont pas à 20% construisent, et également que l'on construise des structures d'hébergement d'urgence, parce qu'on constate que de plus en plus de familles, on le voit à Orléans et ailleurs, des gens dehors qui font la manche, qui couchent sous les ponts. Vous avez vu encore l'affaire qui existe là, montre que cette question-là est toujours d'actualité. Même quand il fait beau, il y a des difficultés. Même au soleil, la misère existe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une première rencontre. La CNL, de bord, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont participé. Les élus, les organisations, les amis, tous ceux qui se battent pour que le droit au logement et pour que la défense des locataires soient une priorité. Je leur en remercie. Je les en remercie. Donc aujourd'hui, 14 août, c'est une première. En septembre, on va en remettre ça. Nous, on a demandé des réponses à nos questions. On a demandé qu'un compte rendu nous soit communiqué. On a fait deux motions qui reprennent ce qu'on a dit. Une pour le président de la République, une pour le Premier ministre, qu'on a transpiées aux personnes qui nous ont reçues. Voilà. Donc maintenant, on va attendre la suite des événements. Nous, on reste mobilisés. La rentrée, c'est pour bientôt. Mais est-ce qu'il y a une sortie ? Je ne le pense pas. Donc, restons mobilisés et restons actifs pour le droit au logement. La défense des locataires et la CNL sera toujours présente. Merci. Monsieur Ricou, s'il vous plaît, je voudrais vous demander ne pensez-vous pas qu'au mois de septembre, on risque de se rabattre sur la fameuse histoire de la pandémie niveau 6 pour ne pas vous recevoir et repousser les affaires ? On verra, je veux dire. Parce que je pense que ça va être ça. La pandémie, c'est important. Les problèmes des gens, le droit au logement également. Donc, il faut être présent sur tous les terrains. Et nous, notre terrain, c'est le logement. Avez-vous abordé la taxe carbone aussi ? Non, 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 on ne l'a pas abordé. Parce que pour l'instant, on n'en sait peut-être pas assez. Et la taxe carbone... Aller en plus, l'événement ? J'ai bien peur que ce soit les contribuables d'en bas qui soient amenés à débourser des pognons. Merci.